Je prends mon courage, à deux mains les gars, je recule devant rien, je crois en moi. Yo la team, aujourd'hui on va se lancer des challenges parcours mais en état d'ivresse. Vous connaissez cet objet du malheur, les lunettes de simulation bourrée, on a fait une vidéo que vous avez surkiffé. Donc là on a prévu tout un arsenal parce qu'à chaque fois que je réussis un challenge, je donnerai un gage à Mel. Et inversement à chaque fois que je fail un challenge, c'est Mel qui me donnera un gage. Oui parce que je vous explique, qui est ce qui va se coller au challenge parcours, c'est Charles. Donc du coup je ne lui fais pas de cadeaux, ok ? Voilà, donne moi des bons gros challenges sa race, moi je les exécute, je me pète la gueule, tu rigoles, on est bon ! Ok donne, est-ce que vous voyez là le petit démon que je suis ? C'est parti les gars, premier challenge. Nous voilà donc mon petit chat sur le spot du premier challenge. Je le fais comme ça, c'est mon gage. Donc là ce qu'on va faire c'est que Charles va vous montrer en version pro et sans hésitation, sans être bourré, comment on fait. Je ne veux pas faire ça avec les lunettes bourrées, vous allez vous mettre dans ma peau. Alors là ce qu'il se passe les gars, c'est que je vois Mel qui tient la caméra, je vois deux caméras et je vois deux Mel ici. Et en plus de ça il y a un effet RVB chelou là, c'est trop bizarre. Tu te sens comment ? Oh non mais j'ai déjà la gerbe, j'ai déjà le dégueulis qui ronde. Pourquoi on les a gardées ces lunettes bourrées là ? Regarde à droite, l'autre droite. Bah c'est sur ma gauche. C'est ma droite à moi, tu vas devoir monter là, descendre, faire ça et tu vas devoir faire toute la ligne. Mais j'ai déjà du mal à marcher. Mais là la montée t'imagines si je me ratais que je dois dégringoler là ? Je me fais une entorse dès la première réaction de la vidéo. C'est nul la vidéo elle va durer deux minutes, ça tourne mal, je me fais une entorse en plein tournage. Bah après on ira à l'hôpital et tout et on pourra vraiment mettre dans le titre ça tourne mal tu vois. Toi tu commences déjà, le premier challenge je suis à 4 mètres de haut avec les lunettes bourrées déjà sans c'est chaud pour l'échauffement. Mais meurs pas hein. Ok les amis, regardez la vue que j'ai. On notera la gentillesse de Mel sur ce premier challenge. Est-ce que tu veux des protèques ? Non. T'es sûr ? Non ça va rien changer, c'est les chevilles qui vont prendre. Il a pas répondu. Les gars, j'ai le... Oh putain je... Allez Bibouille tu peux le faire. Non, non, attends, attends j'enlève les lunettes deux secondes. Ok c'est là. 3, 2, 1... Je crois en toi, oui ! Oui ! Mais non c'est pas de la trice, c'est le premier challenge. Ok. 3, 2, 1... Putain c'est horrible. Vas-y donne moi des challenges tranquilles dès le début toi. Vous vous rappelez la première vidéo ? Là on a escaladé quickly. Genre là, je dirais que c'est passé un niveau supérieur dès la première cascade là. Bon ça y est, ça va rester entre nous mais je pense que Charles ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Je vais lui faire faire n'importe quoi et ça va être génial. J'ai réussi mon challenge avant là. J'ai pas oublié de te donner un gage. J'ai pas oublié de te donner un gage. Non. Tu sais quoi vu que tu te ramollis là depuis que t'as ton entorse là, tu fais plus de sport, tu vas me faire dix pompes tout de suite là. Mais le froid il est sol. Regardez je suis un petit poulet. Allez c'est parti dix pompes. 1, allez, 2, 6, tu t'appelles comment ? 7, allez dis le plus fort, c'est 8, 10. Allez c'est des demi pompes de poulet là, t'en fais une de rab, t'en fais une au rab là, tu viens poser la poitrine au sol. Mais Charles, c'est qu'en fait je peux pas poser mon pied, je suis obligée d'être déjà sur un pied. Pas les couilles ! Charles, le moment est venu. Tu vas nous faire un demi-tour parce que tu es le roi du demi-tour, nous l'avons vu sur la dernière vidéo avec l'iPhone. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à aller la voir parce que vous pouvez gagner des iPhones. Bref, c'était le petit instant promo, voilà comme ça. Charles, tu vas nous faire un demi-tour, ici même ! Sans aucun problème, regarde, je te le fais tout. Avec les lunettes de bourré ! Ok donc déjà je vous montre à quoi ça ressemble. Bah... C'est ça ? Mais déjà vous voyez pas. Mais en fait ça lui fait genre des yeux qui sont juste énormes comme ça et tombants. En fait on dirait que t'as les yeux en haut du front. Fout-toi de ma gueule devant tout le monde. T'es super moche. Il était pas ouf. Quoi il était pas ouf ? Il était. Non mais clairement il était moche. Recommence pour être sûr. Ploup, 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 ploup. En vrai il est accordé à moitié. Il est accordé à moitié ? Bah que 5 pompes alors vas-y. Allez. Ouais bah ça te fait du bien un petit peu de bouger là. T'as qu'à me donner des challenges plus durs toi aussi. 2. Allez plus bas. 3. Oh les courbatures au paix qu'elle va se taper demain. Un dernier. Voilà. Allez next challenge. T'as intérêt à me donner des trucs plus chauds quand même. Si tu veux pas que je te fasse faire des pompes toute la journée. Charles Poupou que voilà. J'ai un nouveau challenge pour toi. Tu vas devoir faire un saut de précision. Ici il y a du vide. C'est un poil dangereux pour... Voilà. Et tu vas devoir sauter. Là je dois rester combien de temps sur ce muret ? 5 secondes. Alors déjà faut que je le touche. Je vais peut-être te rejoindre au club des entorses. Donc je vous montre déjà ce que ça rend sans les lunettes bourrées. Et après on va essayer. J'ai combien d'essais avec les lunettes ? Un seul. Si tu l'as pas. Charles il a un gage. C'est facile. Charles le con. Regardez comment il galère. Je dois calculer de combien je dois compenser pour atterrir sur le bordel. C'est horrible. Je vais me faire une cheville. Oh. Oh j'ai cru qu'il allait tomber. Ok je regarde en vrai quand même. Regardez moi ce tricheur. 3, 2, 1. Oh non. Putain je suis atterrie dessus. Je suis atterrie dessus. Je suis trop content. Je comprends pas. J'ai établi une liste de gages qu'elle peut me faire. Mais non. Elle improvise. Elle fait quoi ? Elle fait un autre shot. Avec les lunettes bourrées. Allez allez allez. Pourquoi elle fait des pompes ? Bah parce que j'ai perdu non ? Tu es la créatrice de ce concept. Tu as tout défini. Tu as tout écrit. Tu m'as dit si tu fais ce saut de presse et que tu ne stabilises pas tu as un gage. Tu vas devoir faire un cavalier juste derrière. Et tu vas devoir avoir des lestes. Aux chevilles et aux hauts poignets. Là c'est beau, c'est gracieux, c'est fluide etc. Ça ne sera pas la même chose avec les lunettes de vision bourrées et des lestes de 1 kg aux chevilles et aux poignets. Après personnellement ça me va, plus tu échoues et plus je suis satisfaite. Ha ! Oh je me sens lourd ! Donc là les amis, il faut se fier à nos sens profonds. C'est comme faire un mouvement les yeux fermés, c'est pareil. Plus on se fie à la vision, plus on va se rétamer et se manger. Donc là il faut faire confiance. On s'en fout de l'intérieur. Les gens qui ne nous connaissent pas, ils doivent le voir en train d'astiquer le truc là. Oui bébé, vas-y bébé. J'ai peur. Il faut que tu en fasses déjà deux normalement et tu dois les faire bien. T'es sérieuse là ? Mais il était bien mon demi et mon cavalier là. Non ! Bon et tu sais quoi, je t'en fais un deuxième. Si ça passe, c'est... Ha ha ! Chevilles ! Ok ! 3, 2, 1... Allez ! Bim ! Monsieur il était bien, c'était stylé hein ? Bon bah les couilles frère. Il a validé. Il compte pas du coup celui-là ? Non mais c'était trop facile. Donc on en fait un autre ? Bon oui mais tu peux quand même faire tes dix pompes. Allez ! 1... You can do it ! Si tu crois que tu peux le faire, tu peux tout ce que tu peux. Voilà, Charles Poujade 2021. Allez, 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 allez ! Ah là ouais, allez, on va fermer les yeux. Allez hop, tu fais bon. Tu me saoules, ok ? Ça me saoule là ! Oh ! Plus de pompe que normal ! Les gens ils voient que mon échec, ok ? Putain mais oh ! Oh c'est violent là ! C'est pas moi qui est en état d'ébriété là ! Là on est sur de la bonne nouvelle là ! De la très très bonne nouvelle là ! Le soleil commence à se coucher, je suis déjà congelé et on se dirige vers une étendue d'eau. C'est ça le plan ? Si je tombe dans le haut, je fais une hypothermie 100%. Doudou, pour ce challenge, tu vas devoir monter sur la barrière qui est ronde et qui n'est donc du coup pas stable. Et ensuite tu vas devoir atterrir sur le petit mur récoloré. Et une fois atterri sur le mur récoloré, tu vas leur faire un salto arrière. Tout ça, sans tomber à l'eau. Si je réussis, ça va pas être des pompes que tu vas avoir. Tu vas faire un truc très gênant en public. Non. Qu'on soit clair, je conserve mes lestes de chevillers de poignée ou pas ? Oui. No ! God ! Oh putain ! Ok bon, je fais un essai sans rien pour faire la démo ou pas ? J'ai peur en fait que tu prennes tes marques, alors je pense que d'abord tu vas faire le challenge. Et ensuite ça fera un faux raccord. Mais tu feras la démo. Je mets toutes les chances de mon côté et à un moment donné, qui c'est qui doit avoir le plus de gage ? C'est Charles, c'est pas moi ! Oh, je vais devoir faire un salto là ! Et confiance en toi parce que t'es un génie du parcours. Un génie de l'art du déplacement ? Ouais. Hashtag Yamakasi ! Hashtag Coincé Zizi là. C'est le moment où vraiment je me chie dessus. Genre vraiment là, je me dis, il y a de grandes chances que je finisse soit avec une jambe en X ici, soit une hypothermie de l'autre. Ah ! T'as mis flippé ! Je prends mon courage, à deux mains les gars. Je recule devant rien, je crois en moi, en mes sens développés. Ok. Oh ! Mais ça va ! En fait... Est-ce qu'on peut mettre dans le titre que ça tourne mal ? Ah, je me suis niqué les genoux, je me suis tapé les deux genoux. T'as fait des genouillades ! Pour la première fois depuis tous ces challenges, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu 5 grammes dans le sang. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, c'est le premier salto de la journée, premièrement. J'ai pas eu le temps de repérer, j'ai pas eu le droit de repérer. Et du coup, en fait, les repères étaient tellement perturbés avec les lunettes bourrées et les lestes. En fait, les lestes, ça a tout changé. Le poids aux chevilles et aux poignets sur le salto, c'était horrible. J'ai pu te faire super mal, j'ai pas mesuré les risques. J'ai envie de pleurer. Non, mais regarde, tout va bien. Je me suis juste fait deux bleaux aux genoux et tout va bien. Il faut mettre un replay de comment Charles, il a atterri. Bébé, on aurait dit une crêpe. Bébé, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Mais malheureusement pour toi, tu as échoué à ce challenge. Mettez dans les commentaires d'où j'ai échoué. Déjà, je suis extrêmement content de pas être tombé à la flotte. Mais écoute, on va dire, il nous reste deux challenges. Et c'est deux challenges qui vont être super bien. Tu me fais confiance ? Non. Écoute, pour ton bien et le bien de la vidéo, tu vois ce poteau ? Oui. Celui-là. Tu te rappelles des techniques simples et stylées quand tu m'as appris à faire le tour du poteau ? Il faut que tu fasses ça, mais avec les lunettes de bourrée et tu vas le faire avec la perruque. C'est juste un challenge comme ça pour rigoler, pour le fun parce que c'est drôle. C'est génial. Bien évidemment, tu as choisi le meilleur endroit où c'est bon des deux mondes. Allez, très bien, vas-y, on voit la perruque. Ça y est, je me sens bonne. Je me sens bonne, je me sens belle. Ah, vous vivez vraiment ça les meufs là ? Avec les cheveux dans la gueule et dans la bouche là ? Non mais je vois pas là, t'as mis les cheveux par-dessus. Bon les gars, vous mettez une petite note sur 10 dans les commentaires. C'est que ça pile ou quoi les gars ? Plus bonne que ta daronne. Excusez-moi, sur une note sur 10, vous me donnez combien ? 6. 6 sur 10, c'est pas mal. Plus que la moyenne. Ouais. J'espère que dans les commentaires, ils seront plus gentils parce que... Alors, 12 sur 20, c'est pas mal, mais je mérite plus quand même. Ok les gars, donc la première étape, ça va être de deviner où est le poteau. Essayer de bien viser, d'avoir juste dès le premier essai. Et de pas louper les mains. Oh, c'était pas loin, c'était pas loin. Dernière. Mais bébé, t'étais trop loin. En ton normal, ça ressemble à ça. Ah, c'est pas la même. Le dernier, des derniers, des derniers, tu vas prendre cher. Tu te fous de moi. Je vais voir prendre ma revanche là. Charles, les frigos. Le soleil est tombé, il fait bientôt nuit. L'eau, elle doit être à, sans déconner, 3 degrés. Et là, tu veux que je prenne ma revanche sur ce saut de la mort ? Il m'a eu une fois ce mur et il m'aura pas deux fois. Il fait moins 15. Les gars, vraiment. Là, je veux votre pouce bleu, je veux votre abonnement là. Let's go. Les gars, je flippe comme Jaja. Regardez, ça paraît pas énorme, mais putain, ça fait toute la différence. Avec les lunettes bourrées, ok, faut que je sous-dose, faut que je sous-dose. Faut que j'en vois moins que ce que je vois. Ok, t'es prête ? Ouais. 3, 2, 1. Bah, en fait, c'était pas ça le gage. Comment ça, c'était pas ça le gage ? C'est que tu dois le faire en costal. Mais qu'est-ce que tu vas quand elle mange ton gage ? Alors les amis, je vais vous dire ce que j'ai prévu à Mel pour son gage. Elle déteste ça, c'est hyper dur pour elle. Ça va la faire sortir de sa zone de confort, autant que moi, je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui. Elle va devoir aller voir une inconnue dans la rue et lui demander son numéro de téléphone. Sous prétexte qu'en fait, je suis en kiff sur la personne et que j'ose pas aller lui demander. Sauf qu'en fait, bah, vu que je suis son gage, ça va la vénère. Elle va être jalouse, elle va pas réussir à le faire. Bébé ! Ton gage, si tu l'acceptes, c'est d'aller voir une inconnue dans la rue et lui demander son numéro de téléphone pour moi. Mais c'est horrible pour moi. Ça fait de la tentation. Mais ça me fait zéro tentation, c'est pour la blague, c'est marrant. Mais déjà, t'es ma propriété. Déjà de une. Là, on a trouvé une victime, là. Elle se doute pas de ce qui va se passer, mais faut que tu prennes ton courage à deux, moi, maintenant. J'ai envie de te démonter. T'es à 30 mètres de la victoire, là. Je t'aime, bébé, t'es la meilleure. T'es la meilleure. Allez, courage. Bien, t'as. Dis bien. Bonjour. Excuse-moi, il y a mon mec là-bas. En fait, il est trop joli. Du coup, il voulait avoir ton numéro de téléphone. Ton mec. Ça y est, elle s'est fait une pote. Je suis fière de toi, t'as dépassé ta peur. Elle a enlevé son gage, elle a dit, ton mec ? Je me suis dit, non, t'inquiète, c'est une vidéo YouTube. Bien joué. T'as pas envie de me niquer, maintenant ? Si. Mettez mail la bosse dans les commentaires. On se dit à mercredi prochain. Abonnez-vous. Ciao, les amis.